Bonjour Madame Philips Laissez-moi deux minutes, je vous en prie, Madame Philips. S'il vous plaît. Vos excuses ne me ramèneront pas à ma carrière. Je ne suis pas venu pour m'excuser. Je peux que non. Je sais que c'est tardif, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Quoi donc? Que ma réputation est scellée à tout jamais? Je suis au courant, merci. Je n'ai rien, rien à voir avec cette histoire de vidéocassette. Vous m'aviez promis que vous n'alliez rien publier. J'ai tenu promesse, même si j'ai payé le prix fort. Votre soeur a fait en sorte de me rayer du monde journalistique puisque j'avais osé lui tenir tête. Maintenant, il n'y a plus aucun quotidien qui veut de moi comme éditeur. Le grand Douglas Pickford. Serait-il en train de renouer avec l'humilité? Vous devriez suivre mon exemple, Madame Philips. Travaillez avec moi. Vous connaissez le monde politique mieux que quiconque. Vous avez une voix. Ensemble, on peut réparer l'injustice qu'on a subie. Vous pensez que votre descente aux enfers est du hasard? Ouvrez les yeux. Mélinda, la M Cosmetics, Blue Media, le Blue Candy Party, et tout ça, c'est lié. J'en suis sûr. On peut le prouver. Vous parlez comme un illuminé. Qui va croire à vos théories de conspiration? Qui va publier de telles sottises? En ce moment, vous avez la crédibilité d'un chou-kale. Vous avez lu Le Délateur? Vous devriez voir le nombre de clics. C'est hallucinant. Les vidéos de chatons aussi ont beaucoup de clics. Ça ne les empêche pas d'être sans intérêt. J'expose les faits. Je fais réfléchir mes lecteurs. Les gens ont besoin de ce genre d'intégrité. De ce genre de transparence. Comment avez-vous pu aller si loin en étant si naïf? C'est consternant. Je comprends votre cynisme. Mais si vous ne faites rien, vous laissez Mélinda gagner la partie. Essayez au moins, je vous en conjure. Si je ne vous convainc pas, vous pourrez toujours retourner à votre désespoir. Je suis sûr qu'il va vous attendre. Mais je refuse de rester les bras croisés à bouffer du chinois et à écouter Sentier-Cueillette pendant que Mélinda Philippe est en train de diriger toute la ville de Bluquandie. Comment? On va commencer par démasquer les auteurs de votre scandale sexuel. Salut ma petite lune d'amour. Monsieur Leight, on est sur les heures de travail quand même. Ça ne vous a pas empêché de me prendre près de la photocopieuse? C'est ici. Entre deux pensées horribles. Pensez que vous pouvez aller me porter cette copie à la salle des archives? Monsieur Leight, c'est que vous connaissez mes pointes m. Non, non, mais j'ai vraiment besoin que vous ayez me porter cet objet. Rien de... Non, c'est... c'est avant. Non, mais je vais dévoyer une... C'est... c'est correct. C'est... c'est... Bisous. Pas tout de suite. C'est ici. La carte magnétique. Ah, est-ce que je dois l'insérer quelque part en particulier? Mais je ne sais pas, dans la faute. Et est-ce que ça ouvre quelque chose? La salle des archives. Ah, ok. Non, c'est juste parce que je croyais que... Ah non, c'est de ma faute. Non, mais... Bisous. Hum, tantôt. Ah, il y a des archives. Stacy! Stacy! Combien de fois je vous ai dit que les corbeilles étaient pour les choses que je ne jugeais pas importantes? Stacy! Mon café, c'est que l'on vient fausser. Pas de choco-noisette? Non. J'ai dit sucre de canne. Vous prenez pour le gars de la photocopieuse? Oh, bien. Comment bien fausser. On n'atteint pas un tel talent, saigneur de notre chambre. C'est des sucres de canne. Pas de choco-noisette. Pas de choco-noisette. Votre cycle variant, encore beaucoup à apprendre. C'est non, le choco-noisette. Regarde la photocopieuse. Non! Vous prenez pour le gars de la photocopieuse? Vous prenez pour le gars de la photocopieuse? Non, j'ai dit non! Non, non, non. Stacy, j'ai dit choco-noisette. Pas de double-lapin caramel. Tu perds tous à cause de vous? Non! Mon café! Mon rose de boue! Stacy! Mais qu'est-ce qui se passe, Stacy? Oh, c'est rien. Je crois que j'ai juste fait un mauvais rêve. Tu devrais te rendormir. Oh, je crois que j'ai juste perdu. Oh non. Je crois que j'ai juste perdu. C'est Avant de chomperieuse, oui, j'ai juste perdu. Tu ne peux pas prier. Oh, c'est mort ? Oh, c'est mort. C'est mort. Chers employés, pour ceux qui ont participé au fameux concours, vous avez été choisis pour prendre part à une petite expérimentation aujourd'hui. Euh, ça consiste en quoi? C'est fort simple, vous allez voir. Vous prenez vos affaires et vous les déposez directement dans les boîtes prévues à cet effet. Et vous foutez le camp de ma corporation. Mais je n'ai jamais parti pas au concours, moi. Oh, l'inscription est automatique, ma chère. Ainsi que celle à l'assurance chômage. Maintenant, la partie plus compétitive. J'ai ici un chrono. Vous avez cinq minutes pour emballer vos clics et vos claques. Le premier sorti aura droit à une lettre de recommandation de ma part. Allez, top chrono! N'oubliez pas, le concours a lieu chaque mois. Je vous souhaite la meilleure des chances. Monsieur Photo, j'aurai besoin de 100 photocopies pour le contrôle qualité de l'édition de demain. Monsieur Photo! Stacy? Avez-vous vu, Monsieur Photo? Madame Dorothy est venue lui porter son prix pour le concours mensuel. Son prix? Quel prix? C'est une grosse boîte en carton où il devait mettre toutes ses affaires. Et je cite, « Remballer ses clics et ses claques! » Qu'est-ce que prend, Ève? Qu'est-ce que prend, Ève? Qu'est-ce que prend, Ève? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.